Comment est la préparation ? De voir que c'est un grand match et puis c'est un derby. Le derby reste toujours au derby. Simba est bon, Yang est aussi bon. Simba vient de la qualification de Coupe d'Afrique et il a gagné son match, son dernier match. Et vous aussi, vous avez gagné le dernier match contre Mbeya Kwanza. C'est-à-dire que l'équipe, toutes les deux équipes sont fortes. Alors comment vous préparez les joueurs psychologiquement ? Parce qu'il y aura du monde là-bas et ça sera un match très compliqué. C'est un jeu très difficile. Vous savez, un grand derby comme celui de demain, c'est un derby qui exige une préparation spéciale. J'ai l'impression qu'actuellement, nous sommes dans une situation différente par rapport aux autres derbys précédents. Je vois que beaucoup de gens nous mettent comme des favoris à ce match. Et je n'aime pas vraiment ces pronostics ou cette position de favoris parce qu'on n'est pas des favoris. Je pense que pour ces matchs, les chances de 10 équipes, elles sont égales à 50-50. Je pense que la vérité d'un match, d'un derby, c'est le terrain. Ce n'est pas ce qui se passe avant, le terrain en dehors, chez les fans ou bien chez les médias. Ceux qui connaissent le football savent l'importance de 90 minutes de ce match-là. Et cette importance, elle est surtout nécessaire pendant les 90 minutes et vraiment pas avant. Pas dans les paroles ou dans les suppositions ou dans les pronostics. Pour nous, sur le plan psychologique, pour revenir à la question de madame, je pense que la meilleure façon de préparer psychologiquement et sécuriser les joueurs, c'est de travailler, vraiment les sécuriser d'abord sur le plan de match, sur le game project. La façon dont ils vont être sécurisés, parce que les joueurs sont intelligents. Ils savent, lorsque nous avons un plan de match, nous avons préparé et travaillé sur le plan pratique. Pas sur le tableau seulement, parce que tout le monde peut parler. Mais pratiquer ces points qui nous sécurisent. Et c'est la meilleure façon de pouvoir sécuriser nos joueurs sur le plan psychologique. Et surtout, j'ai insisté sur l'humilité. Sur l'humilité et le respect de l'adversaire. Et garder les pieds sur terre et donner de la meilleure de soi-même. C'est sur ce base qu'on a axié notre préparation psychologique. ... 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